L'épuisement professionnel ou le burn-out. Le burn-out. Le burn-out. Un sujet récent, un sujet très actuel. L'épuisement professionnel est devenu la première cause d'absentéisme. J'ai fait un burn-out, j'avais 23 ans. Il n'y a pas d'âge pour faire de burn-out. J'étais une parmi tant d'autres. Mes collègues regardaient mes antidépresseurs en disant « Ah oui, ça c'est cool! » Genre comme ça, « Ah, ça c'est un bon! » J'étais étudiante à temps plein LQAM au bac en communication. Je travaillais aussi à temps plein comme cohort douche à l'agence Spectra. Êtes-vous candidat au burn-out? Êtes-vous au bout de votre rouleau? Imaginez-vous que vous êtes un jeune, vous venez de faire votre bac, votre maîtrise, vous avez beaucoup, beaucoup étudié, vous n'avez jamais repris votre souffle. Puis là, vous rentrez dans une carrière d'exigence. Il ne faut pas penser que le jour 1 de votre carrière, vous êtes entièrement reposé. On s'impose de performer. Je pense qu'on est dans une société de performance, tout va super vite. Des pressions qui sont là d'une façon continuelle, puis que les gens n'arrivent pas à se débarrasser quand ils quittent le milieu de travail. Les gens ont un téléphone cellulaire de greffé, c'est l'extension de notre main. On n'arrête jamais. En fait, on ne mène jamais notre cerveau à off. La technologie comme telle, c'est rien de bien ou mal. C'est l'interprétation qu'on en fait qui peut nous rendre malades. Il fournit au patron un compte rendu de la production. Il y a des compagnies qui vont fermer les serveurs de courriel, par exemple, après 19 heures. Donc ça, ça envoie le message de prenez vos soirées off. C'est important de bien récupérer. Il n'y a personne qui va faire « Ah, je répondrai demain matin. » Moi, je ne suis pas capable. Moi, je ne peux pas. Très bien, merci. Tu es en forme. Tu ne ferais pas de burn-out. Je ne crois pas. Je ne suis pas capable.